Comme beaucoup d'entre vous, je fais face parfois à un manque de motivation. L'idée de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle étoile, un nouveau projet, ça peut sembler parfois intimidant, surtout quand on ne sait pas trop par où commencer. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ce défi à bras le corps et de vous montrer la solution à ce problème. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelque chose de nouveau et d'excitant. Je vais commencer mon tout premier journal artistique et je vous invite à vous lancer dans cette aventure avec moi. C'est le début d'un voyage créatif où nous allons découvrir comment un journal artistique peut devenir notre allié contre le manque de motivation. Un journal artistique, c'est un peu comme un journal intime, mais au lieu d'écrire seulement des mots et nos pensées ou ce qui s'est passé dans la journée, on y met aussi des dessins, des peintures, des collages. On peut mettre absolument tout là-dedans, il n'y a aucune limite. C'est un endroit où on peut mélanger les couleurs, les formes, les idées. Sans vraiment se soucier des règles et encore moins du jugement des autres puisque c'est à nous, ça nous appartient et puis on n'a pas à le montrer à personne. Ce n'est pas comme le carnet de voyage où on fait des choses pour après le montrer. Là, c'est vraiment juste pour nous. Donc, au niveau du matériel pour réaliser notre journal artistique, ce qu'il nous faut, c'est un carnet. Vous voyez ici, j'ai un carnet, papier multimédia. Ça peut être n'importe quel format, plus petit, plus gros, ce que vous voulez. Parlons tout de suite du processus. Alors, on va commencer par une page d'introduction, une page qui vous représente. Ça peut être un autoportrait, une calligrapherie, une calligraphie de votre nom avec des éléments qui vous caractérisent comme des symboles, les couleurs que vous aimez, une lettre à vous-même expliquant vos espoirs. Par exemple, pour ce journal, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête que vous allez pouvoir mettre sur votre page d'introduction. J'aime bien le bleu et l'orange, ce sont mes couleurs préférées. Je vais préparer une feuille, séparer une feuille libre que je collerai dans mon journal après. On va laisser sécher comme ça. Pendant ce temps-là, ma feuille, ma première feuille du journal, je vais la peindre aussi, mais peut-être quelque chose d'un peu plus vif. Alors, c'est sûr, ça peut gondoler un peu, mais ce n'est pas du papier aquarelle, mais en séchant, ça va se replacer. On va pouvoir mettre le livre, le carnet sous un poids s'il le faut. Allez, on y va dans les bleus. Allez, c'est parti, c'est décidé. On va y aller dans les bleus. Oui, ça me représente plus au niveau des couleurs, des couleurs, des bleus intenses. Le syndrome de la page blanche vient soudainement de disparaître parce que je fais quelque chose comme ça, là, assez flou, assez vif, assez flou. Si je ne fais pas un dessin, je n'ai pas besoin de représenter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Voilà un bleu un petit peu plus violacé. Oh, j'en ai fait mal. Des tâches. Oui, tiens. Allez, on va tâcher tout ça. On va essuyer, on va laisser sécher. Cette feuille aussi, s'il le faut, je vais mettre un petit coup de séchoir à cheveux. Et mon intention, c'est d'imprimer à l'imprimante un poème. Si ça fonctionne tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je le ferai au feutre, je l'écrirai. Mais j'ai une écriture tellement pas belle que je préfère l'imprimer. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à l'intérieur ? À part la page d'introduction, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, ça peut être une page d'inspiration avec des images, des textures, des couleurs qui vous inspirent. Ce que vous aimez, finalement. Ça peut être simplement lié à un état d'esprit du moment. Et donc, vous pouvez avoir votre page d'inspiration de maintenant, votre page d'inspiration du mois prochain, de la semaine prochaine, ou autre, peu importe. Lorsque vous avez une inspiration et que vous ne voulez pas commencer à peindre un tableau, vous pouvez coucher ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez aussi dédier une page ou plusieurs à des citations, des proverbes qui vous inspirent. Vous savez, des fois, on entend ou on voit ou on lit quelque chose. On dit « Ah oui, tiens, ça c'est vraiment une belle phrase inspirante. » Ou bien une phrase qui me représente dans la peinture. Et là, je vais de suite la marquer dans mon journal sur ma page dédiée au texte qui m'inspire. Ensuite de ça, on peut avoir des pages plus techniques. Par exemple, une page pour tester différents matériels d'art, de peinture, des crayons que vous venez d'acheter, des nouvelles encres, des aquarelles. Vous pouvez faire des collages de textures que vous avez achetés, des papiers de textures que vous avez peut-être un jour l'intention de mettre dans un tableau. Vous pouvez les tester ici. Et à côté, vous pouvez prendre des notes et noter les effets que ça rend, vos impressions. Est-ce que ça vous servira plus tard dans vos futures créations à faire quoi ? Vous allez pouvoir marquer tout ça. Vous pouvez aussi utiliser une page pour simplement les techniques mixtes, pour combiner plusieurs choses. Est-ce que l'aquarelle va bien avec du pastel sec ou avec du pastel gras ? Est-ce que je peux faire de l'aquarelle, puis à la suite de ça, du stylo bille dessus ? Vous pouvez faire toutes sortes de tests, de techniques mixtes. Ça sert aussi, bien entendu, comme un véritable journal quotidien. Vous pouvez l'utiliser tous les jours simplement pour marquer quelque chose. Ce que vous avez vu, tu sais, aujourd'hui, j'ai vu ça. Ah oui, une émission de télévision, il y avait cette personne qui était dans telle position. J'aimerais ça, un jour, faire un tableau avec un personnage dans cette position-là. Ce métier, tu sais, j'ai vu un reportage sur tel métier. Wow, je ne sais pas, un souffleur de verre. J'aimerais ça peindre un souffleur de verre. Je vais le marquer, souffleur de verre. Même l'émission que j'ai vue, je peux marquer le titre. Si des fois, je veux la retrouver ou autre, vous voyez. C'est votre journal quotidien pour tout ce que vous voulez absolument. Il n'y a aucune limite. Ça peut être aussi des croquettes. Aujourd'hui, je vais faire des croquettes. Je vais faire du dessin. Dessin rapide, dessin vite fait parce que j'aime ça. Mon sujet, ça va être ce coquillage-là avec l'ombre sur la feuille de papier. Tiens, je la vois à peine maintenant. Je découvre et j'ai envie de le faire là, là, tout de suite. Je vais prendre un crayon. Tiens, un B. Allez, B. Après, je vous montrerai. J'aurais pu prendre HB. Oui, tiens, HB, là, voilà. Allez, HB. Alors, d'où je suis ? Qu'est-ce que je vois ? Dessin rapide. Je ne prendrai pas la gomme à effacer si je fais une erreur. Ce n'est pas grave. Je continue pareil, OK ? Et voilà. Pendant que je fais ça, je peux penser à certaines choses. Tiens, comment je me sens pendant que je fais ça ? Est-ce que j'ai bien choisi mon sujet ? Est-ce qu'il est difficile ? Il n'est pas si difficile que ça, mais quand même, je trouve que faire ces ombres, à la fois donner cette texture, le volume en même temps, il y a un petit peu le réalisme pour qu'on arrive à... Faire en sorte qu'on reconnaisse un coquillage, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a la forme, il y a les couleurs aussi. Ici, il est un petit peu plus foncé, il est un petit peu plus brun ici. C'est comme... Il y a des taches marrons, il y a des taches plus blanches. Les ombres, les lumières, moi, je suis juste en noir et blanc. Non, vous vous souvenez avant, quand on avait le téléphone fixe avec un fil, là ? Quand on avait un long téléphone, on avait le téléphone, on avait un papier, un crayon, puis on gribouillait. Vous vous rappelez de ça ? Vous l'avez fait, vous aussi. On pourrait gribouiller, nous aussi. On avait le carnet de notes pour prendre des notes, pour noter des numéros de téléphone, puis à un moment donné, on faisait plein de gribouillages dedans, des petits carreaux, des petits dessins. Moi, je l'ai fait, donc sûrement vous aussi. Ça fait passer le temps, mais voilà, à un moment donné, vous voulez passer le temps. Prenez votre journal, tiens, je gribouille, je gribouille. À un moment donné, je me disais, tiens, c'était intéressant, ça. Ça pourrait faire un petit tableau abstrait intéressant. J'ai ramassé des coquillages sur la plage. Je pourrais très bien poser mon coquillage, faire son contour avec un crayon, puis je le positionne, je fais un contour, encore un contour, encore un contour. Et à un moment donné, il se chevauche les contours, puis je fais du coloriage, je le remplis à l'intérieur, créer une couleur. Je fais un peu importe. Et comme ça, on va pouvoir, ah tiens, c'est intéressant, je me suis amusé, je me suis inspiré, puis je suis resté motivé. Je n'ai pas fait, on va dire, je n'ai pas bloqué devant un tableau blanc. Voilà, j'ai fait autre chose. On va réserver des pages aussi, c'est important pour le brainstorming. Par exemple, ok, voilà, je vais faire, futurement, j'ai envie de peindre un album. J'ai envie de réaliser un album, un carnet de voyages, en fait, mais ça ne serait pas un carnet de voyages. Ce n'est pas spécifique au voyage, mais c'est plutôt un album thématique. Par exemple, cet album-là, je vais faire quatre sections. La première section, ça sera l'architecture, les maisons. La deuxième section, ça sera la flore, les animaux, pardon, la faune. Les animaux qu'on rencontre dans cette région-là, les oiseaux, les chiens dans la rue. Comme ici au Mexique, on a beaucoup de chiens errants. On prend une photo des fois, il y a des ratons laveurs, il y a des coatis. Un autre thème, ça serait la flore, les fleurs, les végétaux de la région. Il y a des applications sur les téléphones maintenant. Ok, j'ai pu identifier cette plante, c'est bon, c'est bien, maintenant je connais son nom et tout. Je vais la dessiner un petit peu, faire un peu d'aquarelle, du crayon, peu importe. Je m'amuse, je colle la photo d'abord, puis après je pourrai, si je veux, faire des petits dessins comme ça. Alors, je ne le fais pas dans le cahier, là. Je ne le fais pas là, je ferai mon album. Là, par contre, je marque mon idée. Mon idée, c'est de faire ça. Je voudrais faire un album à thématique avec l'architecture, le dessin, ça fait de la gouache ou autre. Je marque mes idées pour le faire après dans un autre carnet, bien entendu. On peut utiliser des pages aussi pour suivre, admettons, l'avancement d'un projet spécifique. En notant, par exemple, les étapes à réaliser, puis les cocher. Une fois qu'elles sont réalisées, par exemple, je ne sais pas, moi, tiens, OK, je voudrais faire une murale dans mon salon avec, dans cette murale-là, je voudrais y voir une chute d'eau, une forêt, des sapins. Voilà, OK. Donc, par quoi je vais commencer ? Je vais marquer ça, OK. Le processus, alors d'abord, je vais peindre mon mur en blanc, poncer un petit peu, rendre la surface propre, sèche, non-grasse et adhésive, commencer à faire une couche de fond, faire mon dessin. Je peux tout marquer ça et le cocher après, une fois que c'est fait. Donc, c'est l'avancement d'un projet. Ça devient, au lieu d'écrire ça sur une feuille libre, vous le mettez dans votre journal. Dans un journal artistique, comme ça, on va pouvoir aussi rajouter des pages, des choses un peu interactives. Par exemple, je peux coller une enveloppe dans laquelle je vais glisser des éléments que j'aurais collectés quelque part, des feuilles mortes que j'ai ramassées au Québec à l'automne, des feuilles rouges. Ça peut être n'importe quoi, des timbres, postes qui sont vieux, qui me plaisent, des images, des photos, des cartes postales. On peut tout mettre dedans, dans des enveloppes, ou bien on peut coller des pages plus grandes, qu'on va plier, qu'on va replier l'une dans l'autre. Ça vous fait un beau journal, bien brouillon, bien épais aussi, ça peut être intéressant. Après ça, consultez, dire, ah oui, j'ai collé ça, je ne me rappelais plus, vous voyez, quelques suggestions, et j'en ai plein d'autres comme ça. Comme par exemple, expérimenter différentes combinaisons de couleurs, voir comment elles interagissent entre elles, voir comment on peut créer des harmonies colorées. Au lieu de le faire sur une feuille libre, sur une toile ou autre, on peut faire nos harmonies colorées là-dessus, des harmonies qu'on veut créer, inventer, ou qu'on a vu quelque part, qu'on veut enregistrer sur notre carnet, sur notre journal, pour ne pas les perdre. Et on peut s'en servir aussi comme support pour faire des exercices. On peut créer une page, par exemple, dédiée à une seule couleur aussi, admettons les verts. Je vais faire tous mes verts possibles ici, dans cette page-là. C'est difficile à faire les verts, moi j'ai fait des vidéos que vous allez retrouver sur YouTube, dans lesquelles je montre comment on fait des verts, différents verts, les verts de végétation ou autres, des verts plus gris, des verts plus vifs. Donc là, vous pouvez vous faire des belles pages, toujours en prenant des notes. Là, j'ai pris tel bleu, tel jaune, tel bleu, tel jaune, du blanc ou pas du blanc, etc. Vous pouvez bien sûr, comme dans tout carnet, dessiner, simplement dessiner les choses que vous avez sous les yeux. Vous êtes chez vous, vous voyez, oh tiens, la tasse sur la table, là, ça pourrait faire une belle nature morte, c'est ça, ce que je vois là. Je vais de suite faire un léger croquis rapide comme ça, marquer des notes. Je vais marquer, ça c'est la lumière, ça c'est l'ombre, ici ça c'est bleu, ça c'est rouge, et voilà. Et vous prenez des notes et vous allez faire des choses qui vont vous motiver. Après, vous allez dire, ah ben tiens, maintenant je sais qu'est-ce que je vais peindre. Je ne suis plus en manque de motivation, je ne suis plus en manque d'idées. Ça, je vais faire un petit tableau avec ça, je sens que je vais me régaler. Vous pouvez créer des dessins inspirés par des poèmes, par des chansons, par un film que vous avez vu à la télé, une série. Simplement collecter des citations, des proverbes qu'on a trouvés ici et là, qui nous plaisent, qui nous inspirent. Et surtout qu'on pourra un jour peut-être mettre dans une toile en technique mixte. On peut se donner des défis artistiques. Faire une petite peinture vite faite avec une palette très limitée, juste de couleurs. Dessiner avec la main non directrice. Moi, je suis droitier, je pourrais dessiner avec la main gauche. On peut dessiner des formes au hasard, les entrecroiser, puis remplir nos cases, nos lignes avec des couleurs, faire des sortes d'affaires. On peut dessiner aussi, créer des cartes au trésor, des cartes imaginaires, sur des feuilles qu'on va plier après à l'intérieur du carnet. Des cartes où, simplement, je dirais, bon, ben là, je vais aller à tel endroit. Je fais un petit croquis rapide et dire, après, je vais aller là, là. C'est un petit peu comme une randonnée, comme un chemin. Et ça serait un chemin artistique, par exemple. Je ne sais pas, moi, je suis en voyage ici, à Mérida. Bon, ben, pour ne pas oublier d'aller là, là, là. Je dis, bon, ben là, je suis allé voir le musée du cratère, à peu près ici. Après, je suis allé voir ici les flamants roses à Sisal. Après, je ne sais pas, Sisal à Célestoune. Après, on est allé à Mérida, ici. On fait des petites cartes comme ça. On peut mettre des petits dessins, des petits dessins de flamants roses, etc. Moi, j'aime beaucoup les coquillages, là, qu'on trouve sur la plage, ici. Là, j'en ramasse plein. Je fais des photos. Je fais des arrangements de petites natures mortes de coquillages que je peindrai peut-être jamais. Mais j'en ai pris un, là. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais beaucoup, beaucoup l'utiliser pour faire des, comme ça, des formes, par exemple. Voilà, je le contourne ici. J'aime bien ce côté un petit peu dentelé qu'il y a avec la coquille. Voilà. Oui, c'est bien. Je vais en faire un deuxième, ici, comme ceci. Alors, je pourrais prendre des gros, des petits, des arrangements de différentes formes, dans un sens, dans l'autre. Comme ça, ici. Tiens, je le chauroche un peu avec lui. Et je m'amuse, je dessine comme un petit enfant. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Parce que ça me plaît. Ah, j'aime bien, là, le chevauchement. Tiens, on va en mettre un autre, ici. On ne reconnaît pas trop la forme d'un coquillage. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ce n'est pas comme une coquille Saint-Jacques. Je finis mes lignes ici. Tiens, on va en faire un tout seul, ici, comme ça. Je me souviens, j'ai déjà fait des genres d'exercices comme ça. Quand j'étais enfant, je mettais ma main, je faisais le tour de mes doigts. Je déplaçais ma main ou je tournais ma feuille de papier, puis je recommençais. Ça me vient, là, les idées au fur et à mesure. Regardez la créativité, comme elle naît. Elle naît de rien. Elle naît à partir de rien. Il me vient une idée, là. Je me suis dit, oui. Je vais remplir toutes les formes avec des couleurs vives. À la gouache. Ça pourrait être l'acrylique ou la gouache. À la gouache. Et je vais faire un fond plutôt noir. Faire ressortir les couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui. Et je ne vais pas faire la feuille au complet, comme ça. Je vais arrêter à un moment donné. Je vais avoir, en même temps, un design de tous mes coquillages. Voilà. Tiens, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je pourrais faire ça avec quoi, si je n'ai pas de coquillages ? Des galets, ramassés sur la plage. Ouais. Pourquoi pas ? Avez-vous d'autres idées ? Moi, je n'aime pas si c'est trop carré. J'aime beaucoup le creux, ici. Je vais peut-être en mettre un autre, ici. Voilà. On va descendre en bas, à gauche. Ou à droite. Ah oui, ça fait un peu plus vertical. Ici, c'est trop droit. Vous voyez ? En plus de ça, je travaille ma composition. Même si je ne fais pas un tableau. Je travaille la composition. Je pourrais mettre un là-haut et un en bas. Et je vais travailler l'harmonie colorée aussi, là-dessus. Tiens. Alors, pourquoi faire ça ? Pour rester motivé. Parce que je ne veux pas partir sur une grande toile, un grand projet. Ça ne me tente pas. Je fais du n'importe quoi quasiment là-dedans. Puis l'imagination, la créativité va se développer en même temps que la motivation va revenir. Et on va se retrouver avec un beau journal inspirant et qui va nous aider à reprendre le travail sur notre toile. C'est un peu comme faire du mandala. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites du mandala ? Vous déstressez. C'est ça ? Il reste une activité à faire avec des enfants aussi, ça. Vous pourriez le faire avec des enfants, sur des feuilles volantes, des feuilles libres. Et vos dessins à vous, les collez dans votre journal après. Tout ce que vous faites. Admettons, un jour, vous êtes au restaurant, puis il y a des naperons, là. Puis vous voulez faire un petit dessin sur un naperon. Vous l'emportez après, puis vous le collez dans votre journal. Supposons aussi, supposer que Paul Cézanne, il ait fait ça, un truc comme ça, dans sa jeunesse. Ça vaudrait combien aujourd'hui ? Son dessin, il aurait quelle valeur ? Je pense que les gens, ils se l'arracheraient dans les ventes aux enchères. Ça me fait un petit peu penser justement au dernier exercice que nous avons fait. Dans notre cours d'aquarelle, Linda et moi, on a su, on suit un cours d'aquarelle avec une professeure mexicaine ici. Et nous avons fait justement un exercice. Nous avons commencé, on n'a pas encore terminé un exercice où on fait de la peinture d'espaces négatifs. Et en monochrome, c'est très intéressant. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi je n'ai pas encore commencé de journal artistique avant celui-là ? Parce que moi, je ne le sais pas. Peut-être que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai jamais vraiment manqué de motivation, peut-être, je ne sais pas. Non, j'ai déjà manqué de motivation, c'est certain, ça ne se peut pas. Mais pourquoi je n'ai jamais fait un journal artistique avant ? Je ne sais pas, c'est plutôt, la question serait plutôt, pourquoi je le commence seulement maintenant ? Et comme dans beaucoup de cas, lorsqu'on donne des cours, on va se mettre à créer des choses au moment où on veut les enseigner, parce qu'on n'a pas eu le temps avant, parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Et des fois, ben voilà, c'est l'occasion de le montrer parce que je le fais maintenant. Non, je vous dirais même plus encore quand on enseigne, on ne fait plus rien en dehors des cours. Donc demain, j'ai envie de faire un nouveau projet artistique, ben je vais en profiter pour en faire un cours. Et donc, mon nouveau projet, ma première chose que je fais de ce type-là dans ma vie, je le fais pour un cours, je le fais donc avec vous, comme je le fais actuellement avec ce journal artistique. Donc, je m'amuse à faire une composition, je m'amuse à faire une harmonie colorée, je pratique en même temps ma dextérité, du moins j'essaye. Je pratique l'application de la gouache, je la vois réagir, je la vois foncer, sécher. Je vois comment on l'utilise sur un papier multimédia, sans que ce soit du carton, du bristol. Souvent, j'ai peint la gouache sur du bristol, et là, c'est du vrai papier. Ah oui, j'ai déjà peint la gouache sur du papier aquarelle aussi, texturé. Matisse a beaucoup fait de gouache, Henri Matisse. Donc, en intégrant tous ces éléments dans votre journal artistique, vous créez un espace vraiment riche, quelque chose de très diversifié pour explorer et pour documenter aussi votre croissance. C'est là-dedans que vous allez peut-être voir un petit peu comment vous, en tant qu'artiste, vous avez évolué, parce que ce journal, vous n'allez pas le faire en deux jours. Et vous allez faire ça petit à petit au fil des semaines, des mois, des années. Donc, vous allez dire, ah ben tiens, j'ai commencé ici, maintenant, j'ai pas mal évolué, c'est pas mal bien. Vous allez pouvoir voir votre vie artistique là-dedans aussi, puis vos expériences en tant qu'artiste. Si vous avez fait une première exposition, vous pouvez tout marquer là-dedans. Votre expérience de cette première exposition, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous avez vendu, si vous êtes fier, etc. C'est vraiment une source précieuse d'inspiration et de motivation pour votre pratique artistique. Alors, si vous voulez avoir un petit peu, voir des exemples de journal artistique, on en trouve sur Internet. Par exemple, vous pouvez aller dans Pinterest, vous tapez Art Journal Pages ou Art Journal Ideas. Vous voyez, en anglais, vous tapez en anglais, vous allez avoir beaucoup plus de ressources que si vous le tapez en français, dans une petite recherche, Art Journal Page ou Art Journal Idées, dans la barre de recherche. Sur Instagram aussi, vous pouvez utiliser des hashtags, comme par exemple, Art Journal, Art Journal, Art Journaling. Vous pouvez aller sur YouTube aussi et chercher Art Journal Tutorial ou Art Journal Flip Throw pour voir au travers de toutes les pages d'un journal artistique. Vous avez des vidéos comme ça. Et aussi, vous avez des communautés artistiques sur les sites web, comme DeviantArt, Behance, Dribble. Voilà, après, vous en avez bien sûr dans des livres, des magazines, sur les forums, sur les groupes Facebook, par exemple. On va trouver ça partout. Mais allez-y un petit peu dans l'ordre de la liste que je vous ai donnée. Et vous allez, wow, vous allez dire, ah ben tiens, ça me donne des idées. En plus, vous voyez, ça devient encore une fois une source d'inspiration et de motivation. Même si vous ne faites pas le vôtre, vous allez en trouver sur Internet. Mais chaque page de votre journal, c'est une nouvelle opportunité pour vous de découvrir et de redécouvrir votre passion pour l'art. Il n'y a pas de mauvaise manière de tenir un journal. Chaque page est un pas en avant, si vous voulez, dans votre voyage créatif. Vous avez pu remarquer aussi que pour le fond d'un tableau, le fond de chaque page de votre journal, ou presque, nous avons eu à choisir des couleurs. Et ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne couleur de fond. Et je vous invite donc à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment trouver facilement la couleur de fond. Et vous pourriez faire vraiment exactement la même chose dans une page de votre journal artistique. Merci. 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 Merci.